Très militaire enfilé et droit dans ses bottes, le président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est adressé à ses compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur pendant 15 minutes. Le passé, c'est-à-dire l'an 2021, le présent, l'instant T et l'avenir, avec l'année naissante 2022, ont été peints dans une plume alerte et rassurante. L'année 2021 a charrié avec elle toutes nos peines et nos chagrins. Parmi ceux-ci, le chef de l'État cite le décès brutal du maréchal du Tchad tombé sur le champ d'honneur. Et le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de nous consoler en ces termes. On ne plaire pas le zéro, on le célèbre, qu'il en soit ainsi. L'année 2021 a été également éprouvante avec la pandémie de la COVID-19 et les mutations multiples de ces variants. Le président du Conseil militaire de transition a loué et admiré la dévotion et l'abnégation du personnel sanitaire, resté en première ligne de la lutte avant d'exhorter ses compatriotes à se faire vacciner massivement. Une annonce attendue de tous, la tenue du dialogue national inclusif. Il débutera le 15 février 2022. Il sera souverain et sans sujet tabou. Ses conclusions, a dit le président de la République, seront pleinement exécutoires et une nouvelle loi fondamentale, fruit du dialogue, sera soumise à l'appréciation du peuple tchadien par voie référendaire. Le mot tchad, notre patrimoine commun, notre terre nourricière, le pays de nos aïeux, est prononcé 17 fois dans le discours du chef de l'État. Un tchad réconcilié, un tchad avre de paix, un tchad fort, un tchad qui s'affirme sur le plan régional, continental et mondial, un tchad de justice et de fraternité, etc. A la fois nationaliste et bâtisseur en herbe, le chef de l'État invite ses compatriotes à saisir l'avenir du tchad et partant l'aboutissement de la transition sous le prisme de l'espoir. Pour cela, 2022 annonce le président de la République. La République sera l'année du démarrage des grands projets, notamment l'interconnexion électrique Tchad Cameroun, le développement tout à zimite des infrastructures routières et aéroportières, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, le renforcement des services de santé, le développement de la microfinance et de l'énergie solaire au profit du monde rural, la création d'un fonds d'appui aux initiatives féminines, la densification de l'économie numérique, la liste est longue et les ambitions à la dimension des attentes des tchadiennes et tchadiens. Pour que ces annonces se concrétisent sur le terrain, au bénéfice de tous, le chef de l'État met en garde les prévaricateurs du bien de l'État, que dis-je, les spécialistes du gain facile et autres détourneurs de biens publics. À tous les niveaux, une attitude responsable dans la gestion des biens de l'État est exigée de tous. Pour que le label Tchad soit visible et lisible partout, le président de la République invite nos missions diplomatiques à l'étranger, à densifier nos relations bilatérales et encourager les investisseurs étrangers et la diaspora à venir y prospérer. Pays d'élevage et d'agriculture par excellence, le Tchad est un scandale géologique et touristique. Il récèle des potentialités insoupçonnées qui n'attendent que leur mise en valeur. L'armée nationale tchadienne, bouclier de notre citadelle commune qui est le pays de Toumaï, une fierté de la République et au-delà, a vu son statut révalorisé. Son traitement salarial revit à la hausse. Une étape inélectable vers sa professionnalisation qui est désormais en marche sous la houlette du Conseil militaire de transition. Débout et à l'ouvrage, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby-Hitno, est plus que jamais engagé à replacer le Tchad dans le concert des nations qui prospère et fixe le cas. Pour l'année 2022, je vous demande d'avoir foi en notre capacité à affronter tous les défis et à nous relever toujours. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada